Je pourrais vous dire, depuis que le programme de sport et études a sorti en 1996, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper des jeunes avec le sport et études. Et après, quand je suis arrivé ici au Mirage en 2000, le sport et études a continué. Et puis là, c'est à partir de là que j'ai commencé à passer mes niveaux. Mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3 du programme de certification nationale des entraîneurs. Et puis, depuis l'an 2000, que je suis au Mirage, j'ai tout le temps été en charge du développement des jeunes juniors ici au Club de Ville et le Mirage. Si on regarde dans toute l'école de fer, et depuis quelques années, on voit que plusieurs terrains de golf ont de la difficulté. Et si on a de la difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas de relève. Et la relève, ça commence par le développement des jeunes. Si on initie les juniors à se développer et à jouer au golf, on pense que dans un avenir, un peu plus tard, on va les revoir, on va voir ce monde-là. Quand ils vont être en affaires, quand ils vont avoir une carrière professionnelle, ils vont avoir d'autres choses, on va voir ce monde-là dans des clubs de golf. Je pense que c'est une lacune, je pense. Il y a beaucoup de clubs de golf qui ne s'occupent pas assez des juniors. Et nous, au club ici, on a à cœur des jeunes. Il faut rendre ça accessible. Il faut que ce soit accessible parce que si c'est trop cher ou si on n'a pas de bon programme, si on n'est pas structuré, les jeunes vont se désintéresser rapidement. Et quand les jeunes se désintéressent à l'âge de 10, 11, 12 ans, on ne les revoit plus. Donc, si on est structuré et on fait en sorte qu'ils aient du plaisir, ici au Mirage, on a des camps, on a plein de choses pour les jeunes, on pense qu'on va les garder attachés au club, puis plus tard, on va les revoir dans les clubs de golf. Ici, en fait, on a quatre programmes. On a un programme qui est Espoir. Nous, on les appelle l'Espoir parce que c'est des jeunes qui ont 10 ans et moins. Alors, c'est des jeunes qui, soit on les commence à 6 ans et 7, 8 ans, c'est des jeunes qui commencent à jouer. C'est de l'initiation. C'est de l'apprentissage par les jeux. On veut rendre ça attrayant, qu'il y ait du plaisir à jouer. Il ne faut pas que ce soit trop sévère dans le sens que c'est une heure de frappe, de balle, puis de technique. Ce n'est pas ça. On veut les initier graduellement à la discipline du golf. Donc, ça, c'est pour nos plus jeunes qui commencent, 6, 7, 8, 9 ans. Donc, ce qu'on fait, je fais des citations d'environ 14-15 minutes. J'en ai cinq citations. Ça dure une heure et quart. Et j'ai une citation, j'essaie de faire une citation qui est au niveau technique. J'ai une citation qui est jeu et compétition pour les amuser. J'ai une citation, comme tu as vu, qui est plus conditions physiques et santé pour les faire bouger. C'est des exercices de coordination, d'équilibre, etc., etc. Aujourd'hui, j'avais une autre citation qui était beaucoup plus encore de jeu et compétition. J'en avais deux aujourd'hui. Et j'avais aussi une citation qui était technique, mais du jeu court. Si tu as vu, c'était des approches. Aux alentours vers 10 ans, 10, 11, 12 ans, on a un programme qui s'appelle Relève. C'est un programme qui est un petit peu plus assidu. C'est des jeunes qui ont commencé un petit peu plus jeunes. Et là, ils sont rendus dans une autre étape. Une étape un petit peu plus technique. Un petit peu plus de volume de balle. Un petit peu plus de jeu sur le terrain. Graduellement. Pas encore trop de compétition. Mais c'est des jeunes, je dirais, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Pour les initier graduellement à s'en venir vers la pratique sur le terrain. Ils relèvent ce que je fais. Je fais quatre stations de 20 minutes. C'est la même chose un petit peu que les espoirs, mais un petit peu plus poussés. Adaptés à leurs arts. Ensuite, on a un programme qui est Perfectionnement. Le programme Perfectionnement, c'est mes jeunes qui sont un petit peu plus assidus. qui commencent des compétitions, qui jouent un petit peu plus au golf. On a une ligue junior ici au Mirage. Tous les vendredis, c'est des jeunes qui jouent au golf. On les commence, on les fait jouer sur les jalons familiales, qui est un terrain qui est plus court que la normale. Et graduellement, quand leur jeu devient meilleur, on les recule graduellement vers les jalons bronze. Ensuite, c'est les jalons de dames. Ensuite, c'est les jalons d'hommes. Mais on commence par les familiales, qui est beaucoup plus court. Les bronzes, qui est un parcours qui est encore un petit peu plus long. Ensuite, le parcours des dames. Graduellement, on veut qu'ils jouent. Ça, c'est le perfectionnement. Il y a des cours un petit peu plus techniques. Et après ça, on a un programme qui est plus sophistiqué, qui est le programme sport-études. Là, c'est des jeunes élites. C'est des jeunes qui jouent au golf, qui font de la compétition. Alors, ici au Mirage, tu peux trouver ton compte pour toi. Dans un premier temps, il faut que tu aimes les enfants. Moi, c'est une passion. Moi, c'est une passion qui est de l'enseignement. Quand j'ai commencé en Golfe de Sud, en 1996, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais au fil des années, quand j'ai commencé à passer mes grades, mes niveaux 1, 2, 3, je me suis amélioré énormément. Ça m'a donné confiance. Puis aujourd'hui, travailler avec les jeunes, un, ça me rend plus jeune dans mon corps, moi. Mais il faut que tu aimes ça. Et c'est valorisant dans le sens que j'aime les voir plus tard. Quand ils sont adultes, à un moment donné, ils ont passé par notre programme. Et c'est une fierté pour moi de les voir réussir dans la vie, que ce soit dans une carrière professionnelle ou autre. Mais ces gens-là, je les revois jouer au Golfe. Je les revois jouer au Golfe quand ils ont 22, 23, 24 ans. André, tu te souviens-tu? Oui, oui, je me souviens de toi. Soit qu'ils ont passé par le programme junior, qu'ils ont passé par le sport-études. Et je peux vous dire qu'en général, ça fait tous des bons enfants. Des enfants, puis des adultes plus tard, qui réussissent très bien. Le Golfe, c'est une école de vie. Et je pense que c'est une bonne école. Puis on les forme, puis on est content de les voir plus tard. Moi, ça me valorise beaucoup. Oui. Puis il faut que tu aimes ça, évidemment. Il faut que tu sois patient. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada